Bonjour les enfants, bonjour à vous les parents. Nous nous retrouvons une fois encore car vous savez que cette semaine, comme je vous l'ai dit la dernière fois, est une semaine extraordinaire, une semaine à part, une semaine particulière, c'est la semaine sainte. Et nous commençons dans cette semaine sainte à un moment plus important encore, celui du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche, que l'on appelle le Triduum Pascal. Pascal parce que ça nous mène à Pâques. Alors, ce jeudi, que se passe-t-il ? Eh bien, ce jeudi, saint. Jésus, vous vous en rappelez, est arrivé à Jérusalem pour son pèlerinage, pour monter à la ville sainte, et il prend son repas. Il prend un repas que l'on va appeler d'ailleurs le dernier repas, ou encore que l'on appelle la scène. Et au cours de ce repas, Jésus va poser des gestes dont nous nous rappelons encore aujourd'hui, deux mille ans plus tard. Jésus, à un moment, prend du pain. Et avec ce pain, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Et puis, il prendra aussi une coupe de vin. Et il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle pour la rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, faisant cela, Jésus a annoncé sa mort. Quand le sang n'est plus dans le corps, si on voit quelqu'un par terre, après un accident, et beaucoup de sang, on se dit, il est mort. Et bien voilà, Jésus, d'un côté, dit, c'est mon corps, d'un autre côté, il dit, c'est mon sang. Jésus annonce qu'il va mourir. Jésus annonce qu'il va donner sa vie pour nous. Alors, il le fait librement. C'est un don, c'est un cadeau qu'il nous fait. On verra pourquoi un peu plus tard. Et puis, au cours de ce repas, Jésus fait une deuxième chose très importante. Voilà que Jésus prend un tablier et il se met à laver les pieds de ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, à l'époque de Jésus, laver les pieds des personnes qui venaient chez vous, c'était prendre soin de ces personnes. Parce que vous savez, elles étaient avec des sandales, là. Et puis, sur leurs sandales, dans leurs sandales, il y avait des petits cailloux de la poussière. Alors, quand quelqu'un venait chez vous, et bien, comme signe de bienvenue, la personne la plus petite, la personne la moins gradée de la famille, souvent un esclave, et bien, prenez de l'eau pour laver les pieds. Et bien, Jésus le fait. Et il nous dit, c'est un exemple que je vous donne de l'attention que vous devez avoir les uns avec les autres. De ces deux actions différentes, avec le pain et le vin d'un côté, avec le lavement des pieds de l'autre côté, Jésus nous rappelle les deux commandements qu'il nous a déjà donnés. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et bien, voilà que nous sommes invités à aimer Dieu. Et on lui montre notre amour en refaisant ce que lui-même a fait, c'est la messe. En le priant, en lui disant qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est bienveillance. Que c'est un ami pour moi et qu'il chemine à côté de moi. Et puis le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et bien, voilà, c'est prendre soin les uns des autres. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, surtout en ce moment avec le confinement. Et bien, voilà, le Seigneur nous invite à vivre de ces deux commandements pour être des heureux. Pour être déjà, et bien, sur la voie de la sainteté. Alors, aujourd'hui, nous accueillons ce beau cadeau. Ce cadeau extraordinaire que Dieu nous fait. Il nous a fait le cadeau de la messe. Il nous a fait le cadeau de la vie que Dieu nous donne. Alors, une petite question. Alors, à la fin de cette vidéo. Dans le pain que Jésus prend à ce dernier repas, il manque un ingrédient. Lequel est-ce ? Et pourquoi ? Cela nous rappelle quel autre événement dans l'Ancien Testament ? Je vous souhaite une belle fête aujourd'hui, le jeudi saint, où nous nous réjouissons. Et je vous souhaite aussi, et bien, une prière avec Jésus, pour lui dire « Merci Jésus, parce que tu nous donnes la vie ». A bientôt, pour parler du vendredi saint.